Vous avez été nombreux à me demander de faire une deuxième vidéo pour présenter la carte N26 Black Coucou tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais te parler de la carte N26 Black Le lien de la vidéo où je présente la banque mobile N26 est dans la description de cette vidéo Je t'invite à faire un petit tour avant de regarder cette vidéo Bref, la carte N26 te permet d'avoir un compte courant gratuitement et rapidement Elle t'envoie une notification sur ton téléphone à chaque activité D'ailleurs l'application est vraiment top et ça c'est vraiment cool, ça va te permettre de suivre tes dépenses Cela fait environ 8 mois que j'utilise cette banque mobile N26 et je n'ai jamais eu de problème Au niveau de l'application et du site internet, comme on l'a vu aussi dans la vidéo présentation Et bien c'est vraiment top et puis là on va voir un petit peu les petits changements On va donc tester l'application très rapidement, je vais donc sur N26 Deux possibilités de connexion, soit je tape le mot de passe, soit sinon je le fais avec le Touch ID C'est ce que je vais faire en direct, comme ça au moins je suis tranquille Hop, on arrive, donc moi j'ai fait un petit virement ici de 300€ Là comme on peut le voir, tout à l'heure en fait j'ai fait une petite dépense de 29€ Bah voilà, il me l'a directement catégorisé que ce soit un peu dans les courses Donc là on voit l'apparition du transfert bancaire Le Uber aussi, j'utilise maintenant le Uber avec ma carte N26 Le Burger King, donc là on était avec du sans contact Et aussi bien entendu je peux payer directement avec le mot de passe et tout Donc là j'ai ajouté un petit peu d'argent avec le Paypal, etc. Donc ici on va arriver dans le bienvenue dans Espace Donc mettez de l'argent de côté, payez avec votre compte courant, fixez votre objectif Donc ça c'est super cool J'appuie sur le bouton du milieu, je peux demander de l'argent Je peux utiliser aussi Moneybeam où je peux faire un virement Voilà, donc la fonctionnalité Moneybeam, j'en avais parlé lors de ma première vidéo Et ici nous avons la possibilité d'inviter des amis Et ça c'est plutôt cool, c'est à dire que tu peux recevoir 15€ Là on se retrouve dans mon compte, par contre je vais flouter Puisque forcément on se retrouve avec mon IBAN, mon BIC, etc. Avec la possibilité, si je descends un peu plus bas Là je peux même changer le PIN de ma carte Je peux aussi verrouiller, déverrouiller ma carte N26 Black à distance Et ça c'est super cool, imagine tu perds ta carte Moi avec les banques traditionnelles, il faut les appeler et tout Il faut demander à ce qu'ils bloquent ta carte à distance Opposition à ta carte Alors que là vraiment depuis ton app, tu peux le faire Donc déjà tu peux changer le code PIN de ta carte Et en plus de ça, tu peux aussi verrouiller, déverrouiller ta carte à distance C'est super Là ce qui est vraiment bien c'est par exemple, si on descend un peu plus bas C'est que là on a le paiement à l'étranger Donc je peux l'activer et la désactiver Le paiement en ligne, par exemple ici c'est désactivé Parce que je n'ai pas envie de faire d'achat actuellement en ligne Mais si j'ai envie de faire un achat, j'ai juste à l'activer Et le retrait au distributeur Donc ça c'est normal, je le laisse activer J'aime bien moi retirer, souvent avoir un petit peu de liquide sur moi Voilà, sachant que j'ai aussi la possibilité de modifier les plafonds de ma carte Actuellement, donc là on a 1010, je devrais le mettre même à 1000 On peut le voir, l'application est très très simple On va dire qu'on s'habitue Voilà, on l'utilise Enfin c'est très intuitif Alors là on se retrouve sur le site internet Je vais juste me connecter Et on va se retrouver aussi Sur l'interface Depuis un ordinateur Alors c'est plutôt agréable, comme on peut le voir ici On voit combien j'ai d'argent Donc ici c'est toujours la même chose 286,85 euros Juste en dessous, j'ai l'oeil En fait, je peux juste flouter le prix et tout Là je vais le laisser activer Comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne Là on se retrouve avec le Burger King J'ai utilisé le Uber Voilà, on se retrouve un peu avec les mêmes choses En haut à droite, j'ai la possibilité avec mon compte Donc là ça va être flouté aussi C'est normal parce qu'on se retrouve avec mon IBAN et tout Et j'ai pas envie de forcément divulguer tout ça sur internet Etc, etc Là le réglage de ma carte On peut retrouver un petit peu, on va dire, les mêmes fonctionnalités Que l'on a actuellement avec l'application Simplement, quand je vais me connecter avec ma banque Sur leur site internet, c'est un vrai bazar Je sais pas si c'est le cas avec vous Mais je me retrouve avec énormément de menus Plein de trucs dont je ne me sers même pas Des centavantage et tout Enfin, je sais même pas vraiment à quoi ça sert Alors que là, on se retrouve ici avec une interface hyper simple Y'a pas 50 000 choix Alors je vais juste te dire quelque chose C'est que moi j'ai activé le mode sombre Donc tu peux désactiver aussi le mode sombre On se retrouve avec un fond blanc Donc moi je préfère le mode sombre Je l'active à chaque fois Mais il n'y a pas 50 000 choses C'est comme je le redis Avec l'application, c'est très intuitif Et puis j'aime beaucoup aussi le site internet Alors moi honnêtement, je vais beaucoup plus sur l'application Parce qu'on reçoit les notifs et tout Je trouve ça beaucoup plus pratique Et bien c'est parti Je vais donc retirer avec ma carte N26 Black Je vais donc mettre mon mot de passe à 4 chiffres Mais surtout c'est le mot de passe que j'aurais pris Personnalisé en fait depuis mon application Donc ici un retrait sans ticket Je vais retirer donc 40 euros Je prends les billets Que j'ai eu une notification Comme quoi j'ai fait un retrait à la Société Générale Le 6 octobre 2018 à 17h37 Je vais vous donner rapidement les avantages de la carte N26 Black En tout cas les avantages que je trouve Déjà au niveau du design C'est quelque chose de plutôt classe Qui change on va dire du design de la carte N26 Lambda Il y a zéro frais de change sur tous les retraits en devise étrangère Et ça c'est très important Donc le gros plus ici c'est que tu vas bénéficier en fait de plusieurs assurances Proposées donc par alliance quand tu voyages Ton contrat inclut une assurance pour couvrir Et bien le vol de ton téléphone par exemple Les biens que tu achètes avec la N26 Black Que ce soit en cas de dégâts ou de vol Ou même encore une assurance en cas d'agression Si on te vole par exemple ton espèce Que tu auras retiré préalablement avec ta carte N26 Black Et bien plus tu peux même organiser tes dépenses et ton argent Avec le module espace Qui te permet donc de mettre ton argent dans des sous-comptes Et ça ça peut être relativement important Surtout si tu as des projets Ou si tu aimerais mettre de l'argent par exemple de côté La carte N26 Black possède aussi un système Money Beam J'en avais parlé lors de ma précédente vidéo Et ça c'est vraiment bien C'est que lorsque tu vas pouvoir envoyer de l'argent en direct par Money Beam A une autre personne qui a aussi un compte N26 Et il est aussi possible de modifier le plafond Et le gros gros plus que j'aime vraiment Mais le plus dans tout ça C'est que tu peux modifier le code de ta carte bancaire Pour rappel la carte N26 est gratuite Et la carte N26 Black est à 9,90€ par mois Avec un engagement de 1 an Donc pour le service proposé je trouve que le prix est très correct Je te conseille aussi déjà peut-être de commencer avec la carte N26 Et là tu pourras voir aussi la fluidité de l'application Comme quoi c'est vraiment rapide J'ai même des amis qui ont la carte métal Donc c'est la carte encore au-dessus Mais moi j'ai pas eu de soucis Donc vraiment je vous conseille de tester au début Voilà la petite carte N26 De toute façon quoi qu'il en soit Le lien de leur site internet c'est dans la description de la vidéo Boum merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la dernière vidéo parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz